Au cœur du 10e arrondissement de Paris, une petite rue plutôt banale. Et pourtant, les touristes du monde entier y défilent en continu. S'ils viennent dans cette boulangerie, c'est parce que dans leur guide de voyage, elle est réputée la meilleure de Paris. Ce groupe de touristes autrichiens vient tout juste de sortir de l'avion. Avant de visiter la capitale et ses grands monuments, le voyage commence ici. On arrive de l'aéroport et on commence par là. Cet homme modeste, c'est Christophe Vasseur. Hop, c'est parti. Pour eux, c'est un peu comme s'ils étaient dans un musée. Et ils sont ravis. C'est Amélie Poulain. Dans ce bel écrin, classé monument historique, un joyau baptisé le pain des amis. Fait à partir de farine biologique, il se distingue par sa belle croûte au goût légèrement fumé. Là, c'est le moment que je préfère. Tu sens les odeurs qui remontent ? C'est excellent. Cet amoureux du pain a découvert sa vocation tardivement. Avant, je vendais des foulards en soie pour un soyeux lyonnais sur la zone Asie-Pacifique. Je sentais que ce que je faisais, c'était plus moi et qu'il fallait que je me trouve. Et depuis tout petit, je voulais travailler de mes mains, soit faire de la cuisine, soit faire du pain. Je me suis inscrit dans une formation courte de deux semaines et j'ai tout de suite compris que c'était là ma voie. Le secret de sa réussite tient autant qu'il laisse à sa patte pour développer tous ses arômes, comme un bon plat qui mijote. La fermentation chez nous, vous voyez, elle va durer deux jours. Ce qui va permettre de bonifier les arômes, c'est comme du vin que vous oubliez en cave. Et quitte à être un atypique, la nouvelle star des fournils l'est jusqu'au bout. Chez lui, pas de baguette. Il ne vend qu'une seule sorte de pain avec une grosse croûte et quelques viennoiseries, rien de plus. A l'inverse de ce qui se pratique ailleurs. Dans les autres boulangeries, il y en a pour tous les goûts. Des baguettes, avec ou sans graines, des pains, au blé complet, au maïs, ou même nouvelle tendance oblige, sans gluten. Un choix considérable. Et si ces étals bien garnis étaient le signe d'une boulangerie loin de l'artisanat tel qu'on se l'imagine. Notre pain quotidien semble préserver de la malbouffe. On mange en moyenne une demi-baguette par jour. Mais que contiennent vraiment nos pains ? Farine, eau, sel, levure ou bien le vin, la recette originelle est simple. Mais la plupart du temps, on avale à notre insu des améliorants, des correcteurs, des additifs et des enzymes. Quelles conséquences pour notre santé ? Notre pain est-il dans le pétrin ? Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite, meunier, tu dors, ton moulin va trop fort, meunier... Ça, ça ne fonctionne que dans les comptines. En réalité, les meuniers, ceux qui transforment le blé en farine, tirent les ficelles de la filière pain. Deux géants de l'industrie agroalimentaire se partagent le marché. Les groupes Soufflé et Axian Meunry. Des milliards d'euros de chiffre d'affaires. A eux seuls, ils fournissent 80% de la farine vendue en France. Ils se cachent derrière des marques bien connues. Baghepi, Campaillette ou encore Banette, le leader du secteur. Aucun d'entre eux n'a accepté de nous ouvrir ses portes. Pour comprendre comment fonctionnent ces réseaux, nous sommes allés voir Olivier Hennou, boulanger indépendant depuis 20 ans. Mise à disposition pour les clients le matin. Le pain frais, les nouvelles, tout est frais. Excusez-moi mademoiselle. Sur les 32 000 boulangeries françaises, une sur trois fait partie d'un groupement. Le groupement, c'était à la mode. C'est-à-dire que les gens s'identifiaient à la publicité. Quand ils voyaient une boulangerie, ils voyaient Banette, ça leur parlait tout de suite. C'était Banette, au Ronde des Pins, au Baghepi. Sa dossière à une enseigne meunière amènerait 30% de clients en plus. On a manqué hier midi en baguette. Olivier s'y refuse, car ce serait renoncer à son savoir-faire d'artisan. Quand on fait partie d'un groupement, c'est le moulin qui dicte sa loi. Il vous impose leur farine, il vous impose leur méthode de travail, il vous impose leurs recettes, il vous impose beaucoup de choses. Donc on est un peu pieds et poings liés. Vous ne pouvez quasiment pas porter vos touches personnelles. Lui a choisi de rester indépendant. Cela signifie qu'il n'est pas obligé de faire toutes les recettes de pain imposées par les meuniers. Car c'est là leur but secret. Après, il pousse les boulangers à ne plus créer eux-mêmes leur pain, à tel point que souvent, les artisans le choisissent sur catalogue. Au cours de notre enquête, nous avons mis la main sur l'un d'eux. A sa lecture, on s'aperçoit qu'en plus des farines de base, sans poursembler, les meuniers vendent des farines spéciales, qu'on appelle dans le jargon des mix. C'est un mélange de farine et d'ingrédients plus ou moins naturels. Ces mix portent des noms qui fleurent bon l'authenticité, comme pain paysan. En réalité, ce sont des solutions prêtes à l'emploi, qui permettent de faire en un temps record tout un tas de pains spéciaux. Ils sont conçus et produits de manière industrielle. Mais nos artisans, emploient-ils vraiment ce genre de pain marketing ? Nous nous sommes rendus à l'improviste, chez un boulanger du réseau Ronde des Pains Campaillettes. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis tombée, au cours de mon enquête, sur un catalogue comme celui-ci. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de ces boulangers qui vont choisir leur pain, comme ça, sur catalogue ? Ceux qui... Ce n'est pas vraiment des vrais boulangers. Ils ne veulent pas se donner de mal. Notre artisan réprouve. Un vrai boulanger, c'est un artisan qui fait tout lui-même de ses propres mains. Et n'achète pas des mix sur catalogue. Pour appuyer ses dires, il nous montre sa réserve. Mes farines traditionnelles... Ici, j'ai tous mes condiments pour mélanger, vous voyez. J'ai mes noix, j'ai mon beurre, mes oeufs, tout. Mais en insistant, on va finir par le prendre la main dans le sac. Même lui achète des préparations industrielles à son moulin. Un mix pour son pain de campagne aux graines. Farine de sèvres, farine de lin, farine de lingeau, farine d'avoine. C'est laquelle, ça ? Campagrin. Campagrin, c'est celui-là. Finalement, lui aussi fait du pain sur catalogue. Et tout à coup, son discours se nuance. C'est compliqué, vous le dosez vous-même. C'est un peu compliqué, ça. C'est normal qu'un moulin vous fournit ça. Moralité, à quelques rares exceptions, quand vous achetez un pain qui sort de l'ordinaire chez votre boulanger de quartier, vous mangez sans le savoir une préparation industrielle. Cette pratique du mix, les boulangers ne sont pas prêts à l'assumer devant une caméra. Pourtant, un artisan va oser nous montrer son secret de fabrication. Les Français commencent seulement leur journée. Julien Lecuireau est, lui, bien réveillé. Il est chef boulanger. Chaque nuit, il réalise une course contre la montre. Il doit sortir près de 5 sortes de pain spéciaux des fournils avant 8 heures du matin. Le vertueux. Alors, pour être sûr d'y parvenir, il n'utilise que des mixes. C'est une préparation pour pain à la farine de blé, aux fibres de betterave, avec des graines de lin brun, lin jaune, tournesol, sésame et faveau. Donc, on met l'eau. Le sel, il est déjà dans la farine. Puis après, on est tranquille. Il n'a qu'à suivre la recette marquée sur son sachet. C'est simple comme bonjour. C'est une facilité dans le travail et puis une régulierité au niveau du produit, quoi. Parce que là, après, même si c'est un autre boulanger qui va faire le pain, s'il suit la recette, il met tant de levure, tant d'eau, il aura exactement la même recette. Il y a exactement le même nombre de graines dans les sacs. Donc, il n'y a pas un jour qu'il y aura plus de graines ou moins de graines. Voilà comment à choisir la facilité, on aboutit à une standardisation du goût. Comme lui, 400 boulangers en France utilisent le même mix pour faire le vertueux. Au final, ils font le même pain à la graine près. Oh là là, elles sont belles. Et voilà le final. Au-delà de la standardisation du goût, cette utilisation des mix pose question. Puisque le boulanger ne compose pas lui-même ses recettes de pain, comment être sûr de ce que l'on mange ? Que contiennent les mix industriels et sont-ils dangereux pour la santé ? Pour obtenir la réponse à cette question, nous nous sommes rendus au Cial, le plus grand salon professionnel dédié à l'alimentation. Tous les grands acteurs de la filière pain sont présents. Parmi eux, une entreprise inconnue du grand public et qui veut surtout le rester. Bonjour. Il s'agit du leader français des fabricants d'ingrédients pour les mix. Nous filmons sans autorisation officielle de la direction. Alors c'est sésame, tournesol, l'un brun, l'un jaune et le pavot. Alors ça permet, vous voyez, au boulanger de faire la tradition avec les graines. Mais dans ces mix, il n'y a pas que des ingrédients naturels. Il y a aussi des poudres magiques que le fabricant appelle améliorants. On propose au menet, en fait, c'est un améliorant qui permet d'avoir un moelleux et une longue conservation. Et c'est quoi, un améliorant ? Un améliorant, c'est ce qu'on met dans la farine pour que le produit fini soit optimisé. Nous, on va avoir, par exemple, le goût couleur pour le pain, on va vendre les vitamines, tout ça en poudre. Et après, le menier, il le rajoute à sa farine. Après, il vend tout ça au boulanger et le boulanger, il fait le pain. Vous êtes celui dont on n'entend jamais parler. Exactement. Et on ne veut surtout pas être connu, en fait. Nous mangeons sans le savoir ces pains topés aux améliorants. Pourquoi ne sont-ils plus simplement composés de farine, d'eau, de sel et de levure ? Combien de substances ajoutées à la pâte permettent d'influencer sa couleur ou sa forme ? Nous avons contacté tous les plus grands fabricants d'améliorants. Un seul a accepté de nous ouvrir ses portes. Il s'agit de Sonveld, une entreprise hollandaise. En ce moment, le directeur de la filiale française teste un nouvel améliorant pour la baguette avec son boulanger. Les améliorants existent depuis les années 60. Depuis, les fabricants ne cessent de les perfectionner. Le pain est devenu un produit de haute technologie. Cet améliorant de dernière génération contient de l'acide ascorbique, de la lécithine de colza, des monodlycérides d'acide gras et des enzymes. Sa fonction, accélérer le temps de fermentation de la pâte et la rendre plus lisse et appétissante. Pour mesurer l'efficacité de son nouveau produit, il réalise un test avec et sans améliorant. Donc là, ce premier test, il est réalisé avec un améliorant. On voit qu'il y a une très bonne détente de la pâte, c'est très important. Sur l'autre pétrin, on n'a pas d'améliorant. Donc là, Sylvain, la pâte est comment ? Collante et palisse. Cette pâte aurait besoin pour devenir élastique d'un temps de repos plus important. C'est là tout l'intérêt des améliorants. Réduire le temps de fabrication. On fait le pain comme on partira en vacances. On a le choix quand on part en vacances en voiture de prendre les départementales, les nationales, les chemins d'Isinot. On va s'arrêter, on va faire des pauses, on va se reposer. Ça, c'est la méthode traditionnelle de la réalisation de la baguette, la fameuse baguette tradie. On va lui laisser le temps, on va suivre son propre mouvement, on ne va pas interférer. La deuxième solution, c'est de partir en vacances en prenant l'autoroute. On a un impératif horaire, on a envie d'aller vite, on n'a pas envie de s'arrêter, de lambiner. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la baguette courante classique dans laquelle on va ajouter un améliorant. Cet améliorant, il va métaboliser, il va accélérer les réactions naturelles du pain. Cette autoroute est très tentante pour le boulanger. L'améliorant permet de faire le pain deux fois et demi plus vite. Vous voyez, on a sorti une baguette en trois heures, trois heures et quart. donc on a pu le faire grâce à l'améliorant. Sans améliorant, on a pris des risques. Voilà le résultat. Pour le fabricant, la baguette sans améliorant faite dans la précipitation est complètement ratée. Ça, c'est considéré comme un gros défaut. On va dire 95% des boulangers français refusent quasiment de mettre ce genre de pain à la vente. Avec améliorant, notre baguette boostée sera bien lisse et volumineuse. En revanche, le goût ne sera pas au rendez-vous. Car les améliorants ne laissent pas à la pâte le temps de développer tous ces arômes. Alors peut-on encore échapper à la baguette dopée ? Nous nous sommes rendus en caméra cachée dans des boulangeries choisies au hasard. Le scénario est simple. Nous sommes allergiques à l'un des composants favoris des fabricants d'améliorants, les enzymes. Bonjour madame, pourquoi je prends dans une baguette blanche s'il vous plaît ? Oui. Je suis allergique aux enzymes et je voulais savoir si on avait dans la baguette. Je vais demander tout. Oui, je vais demander tout. Je vais manger qu'il y a l'âme. Oui, il y en a. Au revoir, bonne journée. Au revoir, mais... Je suis allergique aux enzymes. Aux enzymes. 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 Si vous utilisez des améliorants ou des correcteurs, il y en a dedans, en fait. Oui, c'est en fait, mais il y en a. Dans tous vos pains, il y en a pas ? Oui, l'améliorant, oui. Le constat est sans appel. Dans toutes les boulangeries testées, on retrouve des enzymes dans la baguette blanche, la plus vendue en France. S'il y a un poids, il y en a pas. Si il y en a un poids. Des améliorants pour se simplifier le travail, des recettes de pain spéciaux préfabriquées, les boulangers artisans n'hésitent plus à avoir recours à des produits industriels. Mais alors, leur pain est-il vraiment différent de celui qu'on trouve en supermarché ? Direction la Provence, Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Comme beaucoup de boulangers en France, les 6 artisans de la commune doivent faire face à un concurrent de taille, l'hypermarché du coin. l'un des plus grands de France. Ici, se vendent chaque jour 2000 pains. Par question pratique, en fait, je faisais les courses et j'ai besoin de pain pour éviter de faire un détour. Et ça fait plusieurs fois que j'ai acheté en supermarché, pas forcément ici, mais je le trouve plutôt bon. Donc voilà, je réitère. Les grandes surfaces détiennent aujourd'hui 20% du marché. Que vaut leur pain ? Pour le savoir, nous nous sommes levés très tôt. Il est 3 heures du matin et à l'intérieur, c'est l'effervescence. Mais au fond du magasin, un rayon est encore vide. Juste derrière, la marchandise est en cours de fabrication car l'hypermarché dispose de son propre fournil. L'un des boulangers, Florian Gilles Luna, ne traîne pas. Il a 1500 baguettes à sortir avant l'ouverture. Tu veux des sacs, Thomas ? Il y a des sacs, si tu veux. Collège, 120. 120 baguettes. Depuis quelques années, les grandes surfaces ont misé sur le pain. Florian en est le premier étonné. Je n'aurais jamais imaginé faire le boulanger dans une grande surface. Je n'aurais jamais imaginé. Je n'avais pas cette image-là parce que je ne connaissais pas. Comme tout le monde, comme tous les gens, je ne connaissais pas. Donc, on n'a pas cette image-là. Vous aviez quelle image ? Voilà, l'image que la plupart des gens, beaucoup d'istruels, beaucoup de surgelés. Parce que ce qu'il y avait avant, c'est les grandes surfaces, c'est beaucoup de surgelés, ce qu'il y avait avant. Mais maintenant, de plus en plus, les grandes surfaces fabriquent leur pain. Parce que c'est un produit d'appel. Donc, ils fabriquent beaucoup leur pain. Parce qu'on a une bonne qualité, quand même. Il faut dire ce qu'il y a. La matière première, farine de blé, mix, améliorant, est exactement la même que chez nos artisans. Les mêmes fournisseurs, les mêmes produits. A la seule différence, c'est qu'ici, le boulanger a l'obligation légale d'en informer le client. La liste complète des ingrédients rentrant dans la composition de ces pains figure sur l'emballage final. On retrouve par exemple de l'huile de palme, des anti-aglomérants ou des enzymes. Mais ce fournil a une autre particularité. Contrairement à notre boulanger de quartier, il réalise deux qualités de baguettes. L'une comparable à celle de notre artisan. L'autre, qu'on ne retrouvera qu'en hypermarché ou à la cantine. La grande différence entre les deux baguettes est due au mode de cuisson. La meilleure est cuite dans un four à sol. La baguette blanche, premier prix, dans un four rotatif. Nous avons le four à sol et les deux fours rotatifs. Ce sont carrément deux qualités complètement différentes. Je n'arrête que de voir le dessous des pains. C'est beaucoup plus souple. Là, c'est beaucoup plus dur. Nous avons une belle croûte dessous que là, nous n'avons pas au four rotatif. La texture, ce n'est pas la même. La conservation, ce n'est pas la même. Le pain rotatif, c'est un peu plus caoutchouc. C'est un peu plus du caoutchouc. Mais l'avantage qu'il y a au four rotatif, c'est qu'on cuisse 150 baguettes en 20 minutes. C'est ça le gros avantage qu'on a. En rayon, cette baguette sera affichée 47 centimes d'euros. La plus haute gamme, le double. Pas de miracle. En grande distribution, quand c'est moins cher, c'est aussi moins bon. Que ce soit en hypermarché ou en boulangerie, dans cette course qui consiste à produire des pains toujours plus rapidement, il y a un grand perdant. Il s'agit de l'ingrédient numéro un du pain, le blé. La biodiversité s'est effondrée. Sur les 300 variétés existantes de blé, seule une trentaine sont encore cultivées à grande échelle. En fait, les agriculteurs ne plantent plus que des blés dits panifiables. Les blés d'aujourd'hui doivent correspondre aux critères de l'industrie boulangère. Le goût n'entre pas dans les critères de sélection. Chartres, au sortir de l'été. C'est une période cruciale pour les meuniers. Celle où ils font procéder à l'analyse des nouvelles récoltes de blé. Alexandre Viron est l'héritier d'une des plus grandes familles de la meunerie française. Il est le septième du nom à la tête des moulins. Bonjour. Bonjour. Après chaque moisson, c'est la même chose. Il doit tout remettre en jeu. Bonjour Patrice. Bonjour M. Viron. Mettre la main sur les blés qui feront la meilleure farine. Cela change chaque année en fonction des récoltes. Nous, l'objectif c'est d'avoir quelque chose de plus régulier possible. comme font les grandes maisons de champagne. Elles ont un goût qu'ils essayent de maintenir d'une année sur l'autre. Cette délicate mission est confiée à Patrice Thirault, chef du laboratoire. Son rôle, choisir les variétés qui feront un pain facile à faire par les boulangers. Pour y parvenir, le chef du laboratoire leur fait passer un examen. Il les fait gonfler comme un ballon pour tester leur capacité à lever au four. Ça fait un petit peu comme un ballon de baudruche. On est exactement dans le même principe, c'est-à-dire que notre ballon de baudruche, au début, il nous faut une certaine force pour commencer à le gonfler. Donc là, on peut l'apparenter à la ténacité de notre pâte et ensuite, il va se gonfler tout gentiment. On va insuffler de l'air jusqu'à ce qu'il éclate. À l'issue de ce test, la machine attribue une valeur boulangère à la pâte. En dessous d'une certaine note dont l'unité de mesure est le W, Patrice éliminera le blé. Vous voyez, quand on prend le pâton, on se rend compte qu'on a une pâte qui est collante. Évidemment, cette pâte, elle est très, très extensible. Donc ça, on est typiquement dans le cas d'un blé qui n'est pas panifiable. Panifier ça, c'est impossible. Le blé doit atteindre un W de 250 pour être sélectionné. Cela ne vous parle peut-être pas, mais sachez que dans les années 50, nos boulangers travaillaient encore avec des farines issues de blés anciens dont le W était inférieur à 80. Aujourd'hui, les farines sont à 250, trois fois plus élastiques. Entre des blés chewing-gum, des farines dopées aux enzymes et des boulangers qui ajoutent à leur pâte des améliorants pour raccourcir le temps de fabrication, quelles sont les conséquences sur notre santé ? Les études scientifiques n'ont pas encore répondu à la question. Mais certains émettent l'hypothèse que les blés modernes auraient un gluten plus visqueux et élastique. Les témoignages de consommateurs se multiplient. Maux d'estomac, ballonnement, allergie, le pain moderne serait de moins en moins digeste. C'est l'heure du petit déjeuner pour Mickaël Kinneux. Ce cadre supérieur aime les tartines. Le trio classique pain-beurre-confiture. Seulement, il y a un an, son médecin lui a annoncé qu'il ne pouvait plus manger de pain car il est intolérant au gluten, l'un des composants du blé. C'était un choc parce que moi, j'adore le pain. Tous les pains, en fait. à 40 ans, il mange un pain spécial sans gluten. À la fin de l'année dernière, j'ai commencé à avoir des maux d'estomac, des ballonnements. Enfin, je ne me sentais pas bien pendant quelques semaines. Et bon, ça continue. Je suis allé voir le médecin et il a fait le diagnostic que j'étais intolérant au gluten. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'un jour, Mickaël a craqué. Il a remangé un pain normal, entre guillemets, fait à partir de blé. Seulement, il s'est rendu chez un boulanger qui fait son pain à l'ancienne. Et la découverte qui a un peu, entre guillemets, changé ma vie, c'était le pain de Christophe Asseur. Rappelez-vous. Yes, I'm the super baker. Je me suis posé la question pourquoi ce pain par rapport à d'autres pains font... Justement, je tolère et des autres, je ne tolère pas. La réponse à cette question, Mickaël ne l'a pas. Mais son expérience est troublante. Comment se fait-il qu'un intolérant au gluten puisse manger un pain fait à l'ancienne, mais pas une baguette normale ? Nous sommes allés poser la question à un médecin nutritionniste. Ce qu'on voit souvent en consultation, c'est des personnes qui viennent et qui disent qu'ils ont supprimé le pain et sentent mieux. Ils incriminent le gluten. Ce n'est pas forcément du tout le gluten. La première question qu'on leur pose, c'est de savoir quel type de pain ils consomment. En fait, quand vous consommez certains pains blancs, la baguette blanche, elle peut contenir jusqu'à une dizaine d'additifs. Les pains courants, les pains qui contiennent tous ces additifs, il faut mieux sérieusement limiter la consommation puisque ça provoque des troubles digestifs. Vous savez qu'aujourd'hui, en France, on a pratiquement un Français sur deux qui a des troubles digestifs. Les pains blancs remplis d'additifs ont donc des conséquences sur notre santé. Alors existe-t-il une baguette plus digeste ? En principe, oui. La tradition, elle nous est garantie sans additifs chimiques, sans améliorants. Alors l'appellation tradition est-elle toujours un gage de qualité ? Vous allez voir que rien n'est moins sûr. C'est ici au Moulin Viron près de Chartres qu'est née la tradition. C'était il y a 30 ans. Alexandre commençait tout juste sa carrière aux côtés de son père, Philippe Viron. Il se souvient de ce fameux jour où l'un de leurs clients va les pousser à changer leur méthode de fabrication. Ce client est boulanger. Pour la petite histoire, il s'appelle M. Meunier. Je me souviens quand M. Meunier nous a demandé une farine sans aucun additif et surtout sembler de force pour faire une baguette, mon père lui a dit qu'il allait faire des galettes avec ça et que jamais on ne pourrait faire des baguettes. Or, M. Meunier Rue de Lourke à l'époque a sorti une très belle baguette. Moi, je me souviens d'avoir dégusté des baguettes avec un café. C'était juste extraordinaire. L'écart entre ce qui était produit à l'époque et cette baguette que l'on va appeler de tradition n'avait absolument au niveau gustatif rien à voir. Et pourtant, c'est la recette la plus simple qui soit. Donc là, nous avons la farine de tradition française, de l'eau potable, de la levure et du sel fin. Dans le cas de la tradition française, on n'a pas besoin d'acide ascorbique entre autres dans le sens où c'est la fermentation qui va faire son oeuvre. Et surtout, on a une recherche de goût, on a une recherche de conservation, on a une autre recherche. On n'est pas dans la productivité, on est dans la gastronomie, on est dans la qualité du produit fini. Mais ce qu'Alexandre Viron oublie de dire, c'est que les meuniers ont le droit d'ajouter du blé malte et pur dans la farine de tradition, un petit améliorant naturel qui va booster la pâte et la rendre bien élastique. Malgré cela, quand un boulanger fait une tradition, il est obligé de prendre son temps, de laisser sa pâte fermenter de longues heures en chambre de pouce. Plus ça dure, meilleur ce sera. La fermentation durera 15 heures, un temps de repos qui va produire un effet incroyable. à la sortie du four, le résultat est sans commune mesure avec une baguette lambda. Là, donc, on a bien les couleurs crème, on a bien les grosses alvéoles, les belles alvéoles sauvages et irrégulières. Ces alvéoles sauvages et irrégulières, c'est ni plus ni moins que le souvenir de la fermentation. Toutes les bulles de fermentation, c'est ce qu'on trouve ici. Donc ça, c'est vraiment un gage de belle fermentation de la baguette. C'est très important. La couleur crème, ça veut dire qu'on a été lentement au pétrin, on n'a pas travaillé la pâte, on n'a pas incorporé l'air, on n'a pas blanchi tout ça. On a vraiment quelque chose de sympa et on va donc avoir une saveur incroyable. Lorsqu'on met le nez, là, ça sort du four, je vous laisse. Voilà. Et là, on a vraiment une bonne odeur de froment. On a exactement tout ce qui convient. En 30 ans, la baguette de tradition s'est faite une place de choix dans nos cœurs. Elle est devenue la préférée des Français. Ce succès n'a pas échappé à la grande distribution. Dans les supermarchés, on trouve de plus en plus de ces baguettes premium. Comment font-ils, sachant que beaucoup n'ont pas de fournil ? Qui fabrique leur pain ? Une baguette de tradition peut-elle être industrielle ? Au Bervilliers, en Seine-Saint-Denis. Nous avons réussi à filmer au cœur de l'usine la plus moderne de France. Ici, le boulanger a été remplacé par ces machines qui tournent à plein régime. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles sont capables de produire 230 000 baguettes de tradition en une seule journée. Nulle part, la loi ne stipule que c'est aux boulangers de pétrir sa tradition. Alors Michael Zana a décidé de profiter de ce flou juridique pour marcher sur les plates-bandes des boulangers. Et donc, on a 2 principaux silos qui prennent de la farine de tradition. C'est la même farine que chez votre boulanger. C'est juste qu'elle est ici en volume important. Et le 3e en farine bio. Une fois qu'on a ça, ensuite, tout passe dans le mélangeur qui se trouve ici. Et donc, on envoie la farine, le sel, l'eau, la levure, le levain. Tout ça est mélangé pour ensuite tomber dans la cuve qui se trouve en dessous qui part directement en pétrissage. Le tout sans aucune intervention humaine. C'est la mort de l'artisan ? C'est pas la mort de l'artisan, mais l'artisan peut pas fournir 100% de la consommation. Donc, de toute manière, il a besoin d'être aidé, j'espère, par des entreprises telles que la nôtre. Pas sûr que les boulangers voient vraiment cette production comme un coup de pouce pour leur commerce. car en magasin, cette tradition composée des mêmes ingrédients a un argument de choc. Son prix. Elle sera revendue 80 centimes d'euros, 30% moins cher que chez un artisan. Voilà, là, on a une baguette cuite. On voit que l'aspect du produit n'a rien à voir avec un produit industriel. On a une seule qui est farineuse, qui est très jolie et on a une grille. On a les 3 couleurs du pain, le clair, le médian et le sombre avec effectivement une mie bien alvéolée et un croquant qui est excellent. Seulement, il y a un bémol. Cadence industrielle oblige, le temps de fermentation a été réduit à son minimum. 3 heures dans une chambre de pouce à 12 degrés. Conséquence, la pâte n'aura pas développé tous ses arômes. Pour distinguer une tradition artisanale d'une tradition industrielle, il y a un indice qui ne vous trompera pas. Sa tête au carré. La tradition, un business en plein essor. En principe, cette baguette reste pour le consommateur un gage de qualité. Un pain sans additifs et surtout pas de congélation. Sur ce point, la loi de 1993 est très précise. Dans l'article 2 qui concerne la tradition, il est écrit que peuvent seuls être mis en vente des pains de tradition française n'ayant subi aucun traitement de surgélation au cours de leur élaboration. Mais la loi est-elle toujours respectée ? Nous nous sommes rendus en caméra cachée dans une grande enseigne spécialisée dans le pain. Dans ce point de vente, la plupart sont surgelés et réchauffés, ce qui est interdit pour une tradition. Bonjour madame. Je voudrais une tradition s'il vous plaît. Et vous les faites sur place ? Non, ça arrive. Je recuille cette baguette quand on mange. D'accord. Elle est surgelée en fait la tradition. Comment ? Elle est surgelée, vous la réchauffez sur place. Ce serait donc illégal. Pour cette fraude, cette boutique risquerait 5000 euros d'amende et un rappel à l'ordre. Nous décidons d'appeler le service client. Service consommateur, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que j'ai acheté une baguette de tradition dans l'un de vos points de vente. Et sauf que cette baguette de tradition a été surgelée avant de m'être vendue. Ce n'est pas normal. Normalement, nous on a des fournis qui livrent les autres petits magasins. Oui. Donc c'est pour ça que ça me paraît bizarre. Après, si le magasin peut avoir eu des invendus et s'il les a surgelés pour les réchauffer le lendemain, ce n'est pas normal. Donc je vais voir ça. L'enseigne se justifie. D'après elle, nous serions mal tombés. Nous avons également sollicité par mail son service communication sur cette fraude présumée. Nous n'obtiendrons aucune réponse de leur part. Mais vendre une baguette surgelée, si on ne l'appelle pas tradition, ce n'est pas une fraude. C'est même monnaie courante dans les terminaux de cuisson. Ces endroits où l'on ne fait que réchauffer le pain sur place. Ils peuvent avoir été fabriqués en France, mais aussi en Belgique ou en Pologne. Évidemment, en rayon, personne ne vous indiquera que vos pains ont été fabriqués à 1600 km de chez vous, de manière industrielle et qu'ils ont été congelés. On ne vous laissera qu'avec cette bonne odeur de pain chaud, juste sortie du four. Mais tout aussi important que la méthode de fabrication du pain, il y a la façon dont le blé est cultivé. En France, sa culture est intensive. Les céréaliers ont le droit d'utiliser jusqu'à 58 produits chimiques. mais le recours aux pesticides est-il systématique ? Est-on condamné à manger un pain contaminé ? Nous sommes fin octobre dans les Yvelines. C'est un moment important pour Marc Vinocourt. C'est la période où cet agriculteur sème ses graines pour la prochaine récolte de blé. Il a 90 hectares. Là, ça va beaucoup remuer parce que ce sont les sangliers qui viennent nous chercher les vers de terre dans les chemins. Mais quand ces blés pousseront, son principal ennemi, ce seront les parasites, les limaces, les insectes qui ravagent les cultures. Marc Vinocourt pratique ce que l'on appelle l'agriculture raisonnée. En cas de besoin, il ne s'interdit pas les produits chimiques mais toujours en dernier recours. Quand on fait un désherbant, c'est parce qu'on a besoin de faire un désherbant et qu'on sait qu'il y a un certain nombre de plantes qu'il va falloir détruire parce que nous, l'objet, c'est de protéger notre culture jusqu'à la moisson parce que ça ne pousse pas tout seul. Ça ne pousse pas tout seul. Ça peut pousser tout seul mais à ce moment-là, les rendements, ça poussait tout seul au Moyen-Âge. Ce qui faisait qu'il y avait des famines. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc quand on fait une intervention, elle est justifiée et on la fait à des doses les plus réduites et les plus efficaces. De toute façon, on n'a pas intérêt à barbouiller nos cultures de produits parce que ça coûte horriblement cher. Donc on n'a absolument aucun intérêt à le faire. Question de coût, de préservation de la planète, certains agriculteurs comme Marc Vinocourt cherchent à réduire leur consommation de produits chimiques. Mais pour d'autres, il y a encore du chemin à parcourir. Le marché des pesticides se porte bien. Il représente près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Seuls 2% de nos céréaliers cultivent leur blé sans pesticides. Ce qui signifie donc que la plupart du temps, les pains que nous mangeons proviennent de blé traités chimiquement. Mais alors, à quel point sont-ils contaminés ? Nous avons fait analyser des farines utilisées couramment en boulangerie à la recherche de traces de pesticides. Nous avons testé en laboratoire 4 farines conventionnelles. une farine complète et une biologique. Hormis la farine biologique, toutes contiennent des produits chimiques. Chlorpyrifosméthyl, cypermétrine, deltaméthrine, piperonylbutoxyde, pyrimiposméthyl. Chaque échantillon contient 5 molécules différentes. Y a-t-il un danger à consommer ces pains-là ? Nous avons montré nos analyses à François Veillrette. Il milite au sein d'une association qui lutte contre l'usage des pesticides. Les quantités de produits chimiques sont inférieures aux seuils fixés par la loi. Pour autant, ils nous mettent en garde. Ce n'est pas forcément la dose qui va être importante, mais c'est l'accumulation de doses et la répétition de ces doses qui peuvent être jugées parfois faibles, mais jour après jour et en plus, encore plus dangereuses pendant certaines périodes de la vie. Je pense aux jeunes enfants et à la femme enceinte qui exposent le foetus qu'elles portent. Ça peut être des malformations de la naissance, mais ça peut être des problèmes de puberté, ça peut être des cancers qui apparaissent plus tard, des problèmes de baisse de performance intellectuelle, des problèmes d'autisme qui sont aussi précoces, etc. Ce sont dans les pains dits complets, ces pains pleins de fibres, réputés pourtant bons pour la santé, qu'on retrouve le plus de pesticides. Oui, on trouve plus de résidus dans le pain complet non bio, bien sûr, parce que les insecticides se concentrent dans l'enveloppe extérieure du grain. Donc si on veut manger du pain complet, il faut le manger bio pour éviter les résidus. Mais ce qu'il y a de plus surprenant dans nos analyses, c'est que les résidus de produits chimiques ne proviennent pas de la culture des blés. Toutes les molécules retrouvées correspondent en effet à des insecticides de stockage. C'est ce que mettent les agriculteurs sur leur blé après la moisson pour éviter que leur récolte ne soit mangée par les insectes. Une méthode de conservation très contestable, car il existe des solutions simples pour éviter ces insecticides. Chez Marc Vinocourt, le céréalier qui pratique l'agriculture raisonnée, pas d'insecticides de stockage. Ces grains de blé sont stockés à l'air libre avec une soufflerie. Voilà, et là, vous voyez, vous voyez l'air qui est pulsé qui vient là. Ça sèche et ça refroidit. Cette solution naturelle est très efficace. Et comme ça, pas d'insectes, pas d'humidité, donc une bonne conservation du grain. Seul hic, c'est une solution technique plus coûteuse que de simples silos. Mais c'est la garantie pour nous, consommateurs, de ne pas manger un pain arrosé aux pesticides. Depuis quelques années, il y a une prise de conscience sur ce sujet. Et c'est précisément pour cette raison que certains Français ont choisi de se détourner du pain ordinaire. L'ancien Lavoire de ce village du Gers abrite un mini-marché où se vendent des pains bien différents de ceux que l'on trouve dans le commerce. Sinon, il y a du seigle, de l'épeautre et de la brioche, si tu veux. Vous pouvez nous complé. C'est meilleur qu'en boulangerie, c'est vraiment plus naturel. Et en plus, on sait que dedans, il n'y a pas des produits qui sont aussi pour la santé. Il reste du campagne, du petit épeautre. Je vais faire du brioche. Celui qui fait ses pains c'est Charles Poyy. Ce n'est pas un boulanger comme les autres. Il est ce que l'on appelle un paysan boulanger. C'est lui qui cultive son blé. Il y a 7 ans, cet agronome de formation a décidé de mettre son savoir au service du pain avec comme ambition de retrouver le goût d'antan. Il a racheté ce champ mais contrairement à l'ancien propriétaire, il a décidé de se passer des produits chimiques. Cette terre, je la vois revivre d'année en année. Déjà, elle commence à... Elle est beaucoup plus friable qu'il y a quelques années. Ça, ça montre que la matière organique est revenue dedans et donc la vie avec elle est revenue dedans. Une bonne terre, ça fait forcément un bon blé. Et un bon blé, ça fait forcément un bon pain. En plus de travailler de manière 100% naturelle, Charles ne plante que des blés anciens délaissés par l'agriculture industrielle. Sur sa parcelle, plus de 200 variétés différentes quand l'industrie ne travaille qu'avec une trentaine de variétés. C'est cette diversité qui lui permet d'obtenir une farine parfumée et singulière, un peu comme un vigneron qui assemble des cépages. Le grain tombe au centre et il fait tout un parcours comme ça en spirale. Un grain qui tombe au milieu peut faire jusqu'à un kilomètre avant de sortir de la moline. Par rapport à une mouture sur cylindre qu'on peut voir actuellement, c'est une mouture qui est beaucoup plus douce. Là, on sent comme le moulin vient de tourner, on sent vraiment cette odeur de blé frais, de fleurs. Dans sa quête pour retrouver le goût perdu du pain, il ne compte pas ses heures ni sa peine. Le paysan boulanger n'utilise évidemment aucun améliorant. Contrairement à la plupart des boulangers, il refuse de faire des pains à la levure. La levure, c'est un champignon naturel, aujourd'hui cultivé de manière industrielle. là, qu'est-ce qui se passe dans ce petit monde ? Il travaille uniquement au levain. C'est ce mélange d'eau et de farine fermentée qu'il doit arroser toutes les 7 heures. contrairement à la levure, le levain ne fait pas que lever la pâte. Il va y avoir d'autres actions qui vont être de créer des molécules aromatiques, d'acidifier la pâte et d'augmenter sa durée de conservation. Enfin voilà, plein d'autres qualités en fait qu'on ne pourra pas retrouver dans un pain à la levure. En clair, le levain donne du goût au pain, permet de le conserver une bonne semaine dans sa cuisine et le rend plus facile à digérer. Levain, longue fermentation, cocktail de blés anciens au faible W, Charles n'a pas choisi la facilité. Le boulanger, il serait un peu effrayé. Pourquoi ? Parce qu'il aurait l'impression d'avoir raté sa pâte parce que c'est vrai que la pâte, elle n'a pas beaucoup de tenue. Elle n'a pas d'élasticité. Là, on peut l'étendre comme ça. Une pâte avec des blés modernes, elle reviendrait tout de suite sur elle-même. Déjà, elle ne se serait pas étalée comme ça. Il faut faire ce travail à la main de retendre manuellement les gluten. Hop. J'ai posé la pâte sur la table. Elle s'est allée toute seule. Elle était vachement lâche. Et là, rien qu'en 3-4 gestes, comme ça, elle a retrouvé vachement de tenacité. Là, on peut voir qu'elle est hyper plastique. Lorsque Charles s'est lancé il y a 7 ans dans la boulangerie, il faisait figure d'exception. Aujourd'hui, 200 boulangers travaillent comme lui à l'ancienne. la plupart du temps à la campagne. Mais l'un d'entre eux a décidé de relever le défi en ville. Et c'est du sport. La veille de chaque fournée, Maxime Bussi s'impose 2 km de vélo en plein cœur de Paris. Ce n'est pas pour garder la forme, mais pour aller chercher l'un de ses ingrédients directement à la source. Donc là, je suis en train de prendre l'eau pour la fournir à la prochaine. Ce qui ressemble à une fontaine est en fait un puits. Celui-ci est situé dans le 18e arrondissement de Paris. Il en existe deux autres dans le 16e arrondissement et à la butte au Caille. L'eau que Maxime récupère pour faire son pain est très pure. Elle est puisée à 700 mètres sous terre. L'eau du robinet est chlorée, elle est traitée. Et celle-là est pure. Ça change tout sur l'activité du levain et puis la douceur de la pâte. Donc voilà, du coup, je suis prêt à faire une bonne heure de vélo avant chaque fournée pour pouvoir utiliser cette eau. C'est radicalement différent. Le plein est fait. Ça y est. C'est parti, on rentre. Le lendemain, à 5 heures du matin, Maxime entame sa fournée. Il a fait un CAP boulanger. Mais il a dû tout réapprendre. Et s'est véritablement formé avec Charles Poyer, le paysan boulanger du Gers. Quand je travaillais dans les boulangeries, bon, tu arrives, tu retournes le sac de farine dans le pétrin. Ensuite, le seul moment où tu touches la pâte, c'est quand tu sors la pâte du pétrin pour la mettre dans les bacs. Mais du coup, tu n'as pas vraiment eu de contact avec la farine, avec l'eau, etc. Je suis persuadé qu'il y a quand même quelque chose qui se communique. Si je faisais du pain de mauvaise humeur, par exemple, il y a des chances qu'il soit plus acide. Maxime Bussy travaille lui aussi avec des blés anciens. Sauf qu'à Paris, impossible d'avoir son propre champ. Charles Poyer n'a pas assez de stock pour le livrer. Alors il se fournit chez un autre paysan boulanger de l'Aude. Une filière artisanale avec ses aléas. Je fonctionne un petit peu un fil tendu. Là, par exemple, j'ai très peu de farine. Je suis censé te livrer demain. S'il ne me livre pas demain, c'est un petit peu un problème. Et si j'ai plus de farine, j'ai plus de farine, donc plus de pain. Des difficultés d'approvisionnement qui s'ajoutent à d'autres contraintes. Son fournil n'est ouvert que 3 heures par jour, de 17 heures à 20 heures. Ça va ? Et pour manger ses pains, il faut y mettre le prix. 10 euros le kilo. Oui, je vais prendre un morceau de pain à l'aigle. Merci. Merci, au revoir. Si les consommateurs veulent retrouver le vrai goût du pain dans leur boulangerie de quartier et à un prix abordable, c'est encore aujourd'hui mission impossible. Tiens, chat. Tu ne manges pas tout, tu m'en laisses. Tout juste peut-on espérer que nos 32 000 artisans se mettent à travailler avec des farines biologiques ou issues de l'agriculture raisonnée pour éviter les insecticides de stockage. Qu'ils respectent des temps de fermentation longs, voire très longs, pour rendre les blés modernes digestes. Et surtout, qu'ils se réapproprient leur véritable signature, le levain. Enfin, pour les inconditionnels de la baguette, mieux vaut choisir une baguette de tradition car elle est sans additifs chimiques. Mais assurez-vous qu'elle soit bien faite avec de la farine biologique et par votre boulanger artisan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501